Si vous ne pouvez imaginer votre vie sans les réseaux sociaux, vous avez probablement été victime du pouvoir que ces applications ont sur leur public. Il y a de fortes chances que vous ayez également subi certains des effets négatifs des réseaux sociaux sur leurs utilisateurs. Malheureusement, les effets néfastes des réseaux sociaux ne sont que trop réels pour beaucoup d'entre nous. Il est intéressant d'apprendre que les effets négatifs des réseaux sociaux peuvent être physiques et mentaux. Ils peuvent à la fois changer notre perception du monde et de nous-mêmes. Bien que les réseaux sociaux ont des effets positifs, ils en ont également beaucoup dans la colonne des inconvénients. Si vous reconnaissez l'un des effets négatifs que nous allons voir immédiatement, c'est qu'il est peut-être temps de réduire votre utilisation ou même d'arrêter complètement d'utiliser certains réseaux sociaux. Voyons ainsi immédiatement en quoi les réseaux sociaux sont mauvais pour nous et comment lutter contre ces effets négatifs. Passer trop de temps sur les applications de réseaux sociaux peut fortement nuire à notre humeur. En effet, les utilisateurs chroniques des réseaux sociaux sont plus susceptibles de signaler une mauvaise santé mentale, y compris des symptômes d'anxiété et de dépression. Les réseaux sociaux nous permettent de voir les meilleures parties soigneusement sélectionnées de la vie des autres, que nous comparons ensuite aux aspects négatifs de notre vie. Se comparer aux autres est un chemin sûr vers l'anxiété et le mal-être. Alors comment utiliser les réseaux sociaux sans se causer de détresse psychologique ? Le temps recommandé que nous devrions passer sur les réseaux sociaux est d'environ une demi-heure par jour. Comme pour de nombreux autres mots potentiels de la vie, tout est question de modération. Si nous nous sentons contrariés après une session sur les réseaux sociaux, pensons également aux réseaux que nous utilisons et aux personnes que nous suivons. Nous sommes notamment beaucoup plus susceptibles de nous sentir anxieux après avoir lu des arguments politiques et des actualités apocalyptiques qu'après avoir vu les mises à jour de nos artistes préférés. Avant les réseaux sociaux, l'intimidation était quelque chose qui n'était possible qu'en face à face. Cependant, de nos jours, les gens peuvent intimider les autres en ligne de manière anonyme ou non. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est le cyber harcèlement. Bien que les réseaux sociaux permettent de rencontrer plus facilement de nouvelles personnes et de se faire des amis, ils permettent également à des personnes de faire du mal aux autres avec peu d'efforts. Les auteurs d'intimidation peuvent utiliser l'anonymat offert par les réseaux sociaux pour gagner la confiance des gens puis les terroriser devant leur père. Par exemple, ils peuvent créer un faux profil et agir amicalement avec un camarade de classe puis le trahir et l'embarrasser plus tard en ligne. Ces attaques en ligne peuvent laisser de profondes cicatrices mentales ou pire encore. De plus, il s'avère que le cyber harcèlement n'affecte pas seulement les enfants. Les adultes peuvent également être victimes d'abus alors soyez vigilants lors de vos échanges en ligne. Comme vous le savez probablement, les réseaux sociaux forment des attentes irréalistes de la vie et des amitiés dans nos esprits. La plupart des applications de réseaux sociaux manquent cruellement d'authenticité. Bien que cela ait fière allure à première vue, cette personne pourrait être lourdement endettée, en mauvais terme avec son conjoint ou sa conjointe, et être désespérée à l'idée d'avoir peu de likes sur Instagram. Un moyen simple de sortir de ce gâchis serait que tout le monde arrête de mentir sur les réseaux sociaux. Mais à l'ère des influenceurs Instagram et des youtubeurs qui gagnent des millions en étant inauthentiques, cela n'arrivera pas de si tôt. Ainsi, il est utile de se souvenir d'un adage important. Nous ne devons pas juger notre vie quotidienne par rapport aux moments forts de celle de quelqu'un d'autre. En parlant de célébrité Instagram, si nous regardons les comptes Instagram populaires, nous trouverons des personnes incroyablement belles portant des vêtements coûteux sur leur corps parfaitement sculpté. Sans surprise, l'image corporelle est désormais un problème pour presque tout le monde. Bien sûr, voir autant de personnes censées être parfaites, selon les normes de la société, au quotidien nous font prendre conscience de la différence que nous avons avec ces images. Hélas, tout le monde ne parvient pas à des conclusions saines dans cette situation. Il est vraiment important de se rappeler que tout le monde est humain. Personne ne se réveille tous les jours avec l'apparence d'un mannequin, bien que de nombreuses personnes se sont donné beaucoup de mal pour entraîner leur corps. Ce n'est pas le cas de tous ceux qui ont l'air en forme. De nombreuses personnes, en quête de renommée sur les réseaux sociaux, ont définitivement emprunté des voies malsaines pour paraître plus attrayantes. Ainsi, sachons nous entourer de gens qui nous aiment et pour qui nous sommes et nous n'aurons pas à nous soucier de la fausse beauté d'Instagram. En plus d'augmenter les incidents d'anxiété et de dépression, un autre inconvénient des réseaux sociaux est que passer trop de temps dessus peut entraîner un sommeil de mauvaise qualité. De nombreuses études ont montré qu'une utilisation accrue des réseaux sociaux a un effet négatif sur la qualité de notre sommeil. Si nous sentons que nos habitudes de sommeil sont devenues irrégulières, entraînant une baisse de productivité, il est alors utile de réduire le temps que nous passons sur les réseaux sociaux. C'est particulièrement le cas lorsque nous utilisons notre smartphone au lit avant de dormir. Il est ainsi important de ne pas laisser les algorithmes des réseaux sociaux, conçus pour retenir notre attention le plus longtemps possible, nous voler également notre précieux sommeil. Dormir moins, combiner un soleil de moindre qualité est une combinaison dangereuse. Le syndrome FOMO, Fear of Macing Out ou peur de manquer en français, est un phénomène qui est devenu important à peu près en même temps que l'essor des réseaux sociaux. FOMO est une forme d'anxiété que nous ressentons lorsque nous avons peur de manquer une expérience positive que quelqu'un d'autre vit. Par exemple, nous pouvons constamment vérifier nos messages pour voir si quelqu'un nous a invités ou nous concentrer sur notre flux Instagram toute la journée pour nous assurer que personne ne fait quelque chose d'intéressant sans nous. Nous pouvons également voir des photos de quelque chose d'amusant que nos amis ont pu faire et alors nous sentir exclus alors que nous ne pouvions simplement pas y aller parce que nous avions d'autres responsabilités ou autre chose à faire. Cette peur est constamment alimentée par ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Avec une utilisation accrue des réseaux sociaux, nous avons de meilleures chances de voir que quelqu'un s'amuse plus que nous en ce moment. c'est exactement ce qui cause le FOMO. Les réseaux sociaux peuvent être plus additifs que les cigarettes et l'alcool. Il a un attrait puissant pour de nombreuses personnes qui les poussent à regarder constamment leur application de réseaux sociaux sans même y penser. Si nous ne sommes pas sûrs d'être accro aux réseaux sociaux, nous pouvons essayer de nous souvenir de la dernière fois que nous avons passé une journée entière sans vérifier nos comptes de réseaux sociaux. En fin de compte, ces plateformes veulent nous faire rester le plus longtemps possible à faire défiler les flux afin de pouvoir montrer de nombreuses publicités et gagner plus d'argent. En raison de l'économie de l'attention, ces applications ont besoin que nous les regardions le plus longtemps possible. Evidemment, ce n'est pas parce que nous avons abusé des réseaux sociaux à un moment donné que nous devons nécessairement effacer tous nos comptes. Comme pour tout le reste, il y a des bons et des mauvais côtés dans les réseaux sociaux. Evidemment, nous avons vu dans cette vidéo la plupart des effets négatifs des réseaux sociaux, mais c'est à chacun de décider et de trouver la meilleure façon d'utiliser ces outils numériques. Si nous trouvons que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur notre vie, arrêtons ou réduisons l'utilisation de ceux-ci. Cependant, si nous décidons de ne pas arrêter, il est important de réguler son usage afin de maintenir une relation plus saine avec eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur les effets négatifs des réseaux sociaux et vous permettra, si besoin, d'améliorer votre rapport à ceux-ci. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada